Situé à deux pas de la Défense à Courbevoie, l'ancien siège de Canon s'est transformé en un campus de 31 500 m2. Il est désormais le siège et la vitrine de Kaufmann & Broad, avec notamment un showroom privé. L'immeuble qui était le siège de Canon a été conçu dans les années 60 par un grand architecte, Jean de Choumy, qui a conçu ce projet immobilier. Quand on a acheté ce projet, notre ambition était d'en faire un campus urbain. Donc on a conservé la tour IGH, on l'a entièrement refaite, on l'a restructurée et on a aussi souhaité faire rentrer le végétal et la nature dans ce campus. C'est pourquoi au centre de ce campus, il y a un jardin privatif. Ce campus se développe sur 30 000 m2, donc on a une tour IGH qui développe près de 20 000 m2. Ensuite, on a créé une résidence hôtelière d'environ 200 chambres et on a aussi rénové un projet de bureau de 5 000 m2. Le nouveau campus Highlight est composé d'un immeuble de bureau réhabilité face à la Seine, d'une résidence hôtelière de 216 chambres gérée par State City, d'un second immeuble de bureau côté rue de l'Industrie et de trois points de restauration. Il y avait plusieurs bâtiments, deux plus importants. Le premier qui était donc la tour, construite par Jean Choumy. Et je dois dire que nous en avons conservé la structure, mais nous l'avons considérablement modifiée et dans ses circulations verticales et dans sa façade. Et nous l'avons étendue sur les quatre niveaux du bas, le long du quai Poldoubert. On a travaillé sur l'architecture intérieure des zones communes, qui sont le hall du bâtiment quai, les différents espaces de restauration, le palier panoramique. Et donc là, pour développer le fil rouge du bâtiment quai, on s'est inspiré, enfin du tout Highlight, on s'est inspiré des quatre scènes. Et donc ça, ça a été l'élément qu'on a développé sur l'architecture intérieure, toute la balade fluviale qui peut se faire. Plutôt dans les images que ça développe, les reflets de la lumière sur l'eau, les reflets de la lumière dans les feuilles. Et donc avec une palette colorée, somme toute assez neutre, mais avec un fil conducteur d'éléments verts, de couleur verte. Et des choses qui font référence à la scène juste à côté. L'accent a été mis sur la végétation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Lors de cette réhabilitation, des matériaux ont été réemployés. Highlight a d'ailleurs obtenu de nombreux labels, dont WiredScore pour sa connectivité. Au revoir. ... ... ...